Bonjour, vous écoutez ici la première capsule qui traite des cinq sphères d'intervention en lecture. Deux versions de chaque capsule sont disponibles, la version dont les commentaires sont audio et la version dont les commentaires peuvent être consultés à l'écrit. La lecture, une compétence essentielle à la réussite scolaire. Il est démontré par la recherche que la lecture est une compétence essentielle à la réussite scolaire. L'élève auprès duquel on intervient précocement à plus de chances de réussir en lecture. En zone défavorisée, l'intervention précoce est un facteur de protection. Au début de leur fréquentation scolaire, les élèves apprennent à établir les correspondances entre les sons qu'ils produisent et entendent et les lettres du code écrit. Au fur et à mesure que les connaissances sur la langue et le vocabulaire augmentent et que la lecture des mots écrits devient plus efficiente et plus automatique, la compréhension peut s'améliorer. Dès que l'élève a appris à décoder les mots avec fluidité, il commence à comprendre des textes de plus en plus longs et complexes. Dès la fin du primaire, les textes écrits constituent la principale source d'information pour la majorité des apprentissages. La compréhension de l'écrit apparaît être le fondement de l'apprentissage dans toutes les disciplines. On dit que les élèves qui ont des difficultés en lecture à la fin de la troisième année n'atteindront pratiquement jamais un niveau moyen d'habileté en lecture à la fin du primaire. Les élèves qui rencontrent des difficultés en lecture sont sérieusement désavantagés. En plus d'avoir du mal à se maintenir au même niveau que leurs camarades en lecture, ces élèves prennent du retard dans d'autres matières. Il leur arrive souvent d'avoir une piètre estime de soi scolaire. Arrivé à l'adolescence, ils sont davantage portés à quitter l'école avant de posséder les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. Les recherches démontrent que les élèves, issus de milieux défavorisés, qui ont reçu un soutien favorisant le développement de la lecture, ont non seulement amélioré leur habileté en lecture, mais également l'ensemble de leur performance scolaire. De nombreux élèves ont de la difficulté à comprendre les textes proposés à l'école. En fait, selon plusieurs travaux, environ 20% des élèves peinent à apprendre à lire, ce qui entrave inéluctablement leur capacité à lire pour apprendre. 5 sphères d'intervention incontournables La compréhension a besoin de bases solides telles que la conscience phonologique, le principe alphabétique, la lecture de mots, la fluidité et le vocabulaire. Survolons ces bases afin d'en savoir un peu plus dans les prochaines diapositives. L'objectif de cette présentation n'est pas de réduire l'importance des interventions pédagogiques menées au regard du réagir, de l'interprétation ou de l'appréciation, mais de bien comprendre quels sont les éléments essentiels au développement de la compréhension. Le développement des habiletés de base L'apprentissage de la lecture prend racine dès la petite enfance. Pour pouvoir lire et écrire, l'élève doit faire appel à une série de connaissances qu'il a antérieurement emmagasinées. En situation de lecture, l'apprenant mobilise ses connaissances et utilise différentes stratégies pour comprendre ce qu'il lit. La qualité des premiers apprentissages influence le développement ultérieur de la compétence à lire. L'école a un rôle important dans le développement des habiletés des élèves qui la fréquentent. À son arrivée, l'élève porte un bagage de connaissances et de compétences qui peut grandement varier d'un élève à l'autre. Répondre adéquatement à ses besoins variés constitue un défi qui peut être relevé en enrichissant les pratiques pédagogiques au regard de l'état actuel des connaissances scientifiques. Le développement des habiletés de base en lecture est essentiel à l'apprentissage. Les élèves qui entrent en première ou en deuxième année sans ces habiletés sont souvent considérés comme étant à risque d'éprouver des difficultés en lecture. C'est pourquoi la maternelle représente une année cruciale pour la préparation aux premiers apprentissages en lecture d'un élève. De nombreuses études confirment que le milieu scolaire dispose d'un pouvoir d'influence important sur l'apprentissage des élèves. En fait, il peut même faire la différence entre réussir ou échouer ses études, et ce malgré le niveau de défavorisation. La conscience phonologique La conscience phonologique est un terme générique qui est utilisé pour référer à la conscience des différentes unités sonores de la langue. Par exemple, dans le mot « valise », je remarque que le mot commence par le son « v » comme dans « vache » et qu'il finit par le son « z » comme dans « douze ». Ce que nous dit la recherche, une meilleure conscience phonologique favorise l'apprentissage de la lecture et l'exposition régulière améliore les habiletés de lecture chez tous les jeunes. Le principe alphabétique L'enseignant favorise cet apprentissage dès la maternelle. Les élèves sont placés dans des activités multiples pour prendre contact à plusieurs reprises avec le nom et le son des lettres. Selon la recherche, l'enseignement de la connaissance des lettres, nom et correspondance sonore, combiné à l'enseignement de la conscience phonologique, permettent une amélioration plus importante de la performance des élèves que lorsque ces habiletés sont enseignées séparément. Les enfants qui ont une meilleure connaissance des lettres ont habituellement de meilleures habiletés de conscience phonologique. Dès la maternelle, les enfants sont exposés à des mots écrits, mots affichés en classe, prénoms, outils, coins d'activité ou autres. À cet âge, l'enseignant va davantage favoriser des activités de conscience phonologique et de principes alphabétiques. Mais l'élève va parfois commencer à reconnaître des mots. La lecture de mots En première année, les enfants apprennent à appliquer le principe alphabétique, mais la maîtrise complète du code s'étend sur les deux premières années du primaire. En deuxième année, l'un des principaux objectifs est d'enseigner aux enfants à identifier des mots de façon autonome et de plus en plus fluide. La fluidité La fluidité en lecture se manifeste par la capacité à lire un texte suivi avec exactitude, rapidité et expression. Les lecteurs qui font preuve de fluidité identifient et comprennent les mots aisément. Cette fluidité de traitement du texte est nécessaire au processus de compréhension des textes. L'atteinte de la fluidité en lecture est essentielle pour les élèves. Elle suppose que les élèves aient automatisé les stratégies d'identification des mots, décodage, ce qui leur permet de mobiliser leurs ressources cognitives pour comprendre le texte. Le vocabulaire Le vocabulaire est son importance dans le cadre de la lecture. Le développement du vocabulaire fait partie intégrante de la vie de l'élève. Dès son plus jeune âge, il intègre de nouveaux mots afin de préciser ses besoins. L'école doit donner une place importante à l'apprentissage du vocabulaire, à l'apprentissage du sens des mots. Il ne suffit pas d'entendre ou de lire un mot pour que celui-ci soit compris et réutilisé. Les programmes organisés d'apprentissage du vocabulaire sont peu nombreux. C'est pourquoi de bonnes planifications de l'enseignement du vocabulaire sont nécessaires. Après un certain temps, les élèves qui lisent moins acquièrent moins de vocabulaire et leur compréhension est limitée après quelques années. D'une part, le vocabulaire influe sur la compréhension. Plus les élèves possèdent un vocabulaire étendu, mieux ils comprennent les textes. D'autre part, la lecture peut aider les élèves à enrichir leur vocabulaire. Le vocabulaire entretient une relation réciproque avec la compréhension de la lecture. La recherche suggère qu'un vocabulaire riche et varié est requis pour exceller dans toutes les matières scolaires, puisqu'il est lié à une bonne compréhension en lecture. B. Miller et Booth mettent en relief la force de l'enseignement explicite. L'enseignement explicite nécessite également la prise en compte des connaissances et des progrès de l'élève afin de le guider vers l'autonomie et de permettre l'apprentissage. La compréhension Dès son plus jeune âge, l'élève cherche à comprendre son environnement. Tout en développant une multitude de sous-habiletés, cette recherche de sens est omniprésente, puisqu'elle est le but même de la lecture. Une bonne compréhension à l'oral est une base importante pour accéder à la compréhension de l'écrit. La compréhension est au cœur de la compétence à lire. Il est difficile, voire même impossible, d'accéder aux autres composantes, réagir, interpréter, apprécier, sans la compréhension. Ce tableau vous présente un exemple de répartition des interventions liées aux cinq sphères. La conscience phonologique et le principe alphabétique sont nécessaires pour soutenir l'éveil et l'apprentissage de la lecture. Donc, cette sphère concerne la maternelle et la première année. La sphère fluidité concerne davantage la fin du premier cycle et le deuxième cycle, puisque l'élève doit avoir développé des habiletés de décodage et d'identification des mots pour améliorer sa vitesse et sa précision de lecture. D'autres sphères s'échelonnent cependant sur de nombreuses années. Tout au long de sa scolarité, l'élève va rencontrer des mots qu'il va lire et comprendre, quelle que soit leur complexité. On parle ici de lecture de mots et de vocabulaire. La compréhension est présente dès les premiers apprentissages. Les différentes stratégies utilisées par les élèves ont comme objectif la compréhension. Afin de favoriser l'accès à l'univers de la lecture efficiente pour le plus grand nombre d'individus, que pouvons-nous faire? Comme équipe-école, avons-nous un portrait des élèves de notre école concernant les cinq sphères afin d'identifier les élèves à risque? Est-ce que nous planifions des interventions de qualité tout au long du primaire sur les différentes sphères? Est-ce que nous intervenons de manière explicite au regard de chacune des sphères, des connaissances et des stratégies? Est-ce que nous intervenons sur les difficultés des élèves à risque afin qu'ils aient accès aux apprentissages du programme de formation? Est-ce que nous optimisons notre temps d'enseignement en tenant compte de ce qui fait une différence? Est-ce que nous vérifions l'efficacité de nos interventions? Bref, est-ce que nous commençons par nous engager dans un processus d'appropriation du contenu des cinq sphères d'intervention, puisque c'est prouvé par la recherche qu'elles font une différence dans la réussite des élèves? Au revoir.